Générique Bonsoir, 32,4 milliards d'euros d'ici à 2005. C'est le montant global de l'enveloppe qui représente un accord historique pour le développement des transports du Grand Paris. Accord conclu entre le gouvernement et la région Île-de-France. Le prolongement du réseau de transport en Île-de-France qui va permettre de transporter 40 000 personnes en hors de pointe et fonctionnant 24 heures sur 24. Un bémol cependant, un désaccord avec l'État sur le développement du plateau de Saclay. On sait que le projet de loi garantit la préservation des terres agricoles avec au moins 2300 hectares sur le plateau en question. Après des années de tergiversation, l'hypothèse d'une fusion entre les hôpitaux de Longjumeau, d'Orsay et de Juvisy semble-je préciser, un projet médical commun est censé être arrêté à la fin du mois de février. Quant à la rénovation des bâtiments qui sont vêtus, le budget imparti semble se réduire comme peau de chagrin. Christophe Garnier. En fusionnant les hôpitaux du Nord-Essone, les spécificités chirurgicales de chacun vont être accentuées. Longjumeau hériteraient des urgences, de la pneumologie et de la gynécologie. Orsay se renforcerait dans la neurologie et le digestif. Mais rien n'est encore arrêté. Les derniers arbitrages pourraient être pris fin février. L'hôpital de Longjumeau devrait aussi être rénové. La direction affirme qu'elle prendra sa décision à la fin de l'été. Mais le budget qu'elle y consacrera semble se réduire de jour en jour. Entre tout et rien, il faut savoir prendre quelque chose. Et moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. 100 millions d'euros, ça n'est pas neutre. Ça sera sans doute inférieur. J'ai parlé de sans doute un projet inférieur à 100 millions d'euros. Un budget jugé insuffisant par les syndicats qui craignent que l'ensemble des crédits du département ne soit avalé par l'hôpital sud-francilien. On voit bien qu'il va falloir payer le bâtiment là-bas. Et on est très inquiets par rapport à ce que nous on va pouvoir récolter après pour faire les travaux et pour faire simplement la maintenance de nos hôpitaux de proximité. Les syndicats reprochent surtout à leur direction de réaliser cette fusion dans la précipitation alors que tout le monde en parle depuis au moins 5 ans. Il y avait eu une interruption de mouvements de protestation mais les salariés de l'ESAT des Tempes, les salariés du centre d'aide au travail pour handicapés sont toujours en grève. Leur président et leur directeur étaient reçus aujourd'hui à l'agence régionale de santé pour tenter de trouver une solution. Les syndicats continuent de reprocher à leur directeur une mauvaise gestion humaine. En plus des débrayages quotidiens, une nouvelle manifestation serait prévue vendredi matin prochain. Cela ne va pas faire plaisir à une association bien connue dans le département d'Essonne mais les tarifs d'autoroutes vont augmenter. Donc les péages haussent de 2,24% en moyenne et ce dès le 1er février. Augmentation à ce tarif pour les véhicules légers bien sûr. C'est la dernière augmentation en date d'une série depuis 2008. Il y a une explication qui est donnée d'ailleurs par le porte-parole des sociétés d'autoroutes et qui fait un lien avec la taxe d'aménagement du territoire, taxe mise en place par l'État pour financer les lignes de train non rentables. Ce sont 35 millions d'euros prélevés sur la route au profit du rail à Jouton. Et c'est aujourd'hui également que l'on apprend que les billets de train vont augmenter. Cela concerne les prix moyens de TGV, TEOZ et l'UNEA. En seconde classe, plein tarif, hausse de 2,85% à dater du 8 février. Alors ces hausses de billets de train ne rendent pas enthousiastes les usagers essoniens, même si certains relativisent. J'ai entendu que c'était 2,24% je crois, c'est ça, d'augmentation. Donc oui, ça fait pas mal pour un titre de transport. Quoi dire à part que tout augmente et que stop, il y en a mer, arrêtons le tir. Je trouve que vu la qualité de service, c'est largement gonflé de leur part. A vrai dire, je ne les paye pas les billets de train, donc c'est voyage professionnel. Déjà qu'on ne part pas beaucoup, si ça augmente, on ne partira pas. On n'a pas intérêt à augmenter le tarif pour le moment, vu la qualité. Tout augmente, donc de toute façon, c'était un peu fatal, mais c'est un petit peu dommage aussi, parce qu'il n'y a que le pouvoir d'achat qui n'augmente pas. Ils sont chers et en plus, ils sont toujours en retard. C'est un peu inambicible. Il ne faut pas augmenter les prix, c'est déjà cher. Les gens vivent dans la pré-qualité, surtout les travailleurs. Il n'y a pas d'augmentation dans les salaires, donc augmenter les billets de train et les billets du transport, ça serait négatif pour les travailleurs. Ça coûte déjà assez cher, même avec une carte de réduction. Peut-être que ça va faire changer un petit peu mes projets de vacances, on verra bien. Si c'est pour une meilleure qualité au niveau de la SNCF, pourquoi pas ? C'était dans la nuit du 21 au 22 janvier dernier. Violette et Armand, deux septuagénaires, habitant en Metz, dans le sud de l'Essonne, près des temps ont été tapés, matraqués, ligotés par cinq individus, avant que leur maison ne soit en partie incendiée. Ce couple réussira à sortir à temps du logement, aujourd'hui inhabitable. Depuis cet événement, ils sont logés chez leurs enfants. D'après eux, Violette et Armand sont toujours en état de choc, sans compter les nombreuses échymoses qu'ils portent encore. Pour les aider, le maire de la commune, Christian Leclerc, a fait un appel à dons. Le but, c'est récolter de l'argent, des vêtements, mais également des meubles, pour pouvoir les reloger dans de bonnes conditions. Et dès la semaine prochaine, un appartement meublé, grâce justement à ces dons, devrait être mis à disposition par la commune. Et en attendant, les agresseurs courent toujours et sont toujours dans la nature. Alors, Christian Leclerc, maire de la commune, qui exprime sa colère face à cet acte de violence. Je trouve ça assez monstrueux, quand même, de s'en prendre à des gens d'un âge certain, des gens qui ont un physique léger, en plus, je peux me permettre de le dire, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui font partie du secours catholique, donc qui aident les autres. Et comme je l'ai déjà dit, la seule récompense qu'ils ont eue, c'est de ramasser des baffes. Voilà, et ça, je ne peux pas la mettre, c'est monstrueux. Pas content Nicolas Dupont-Aignan, le député maire de hier. Il en veut particulièrement à Jean-Pierre Elkabach. Jean-Pierre Elkabach, qui, ce matin, sur Europe 1, a placé le président de Debout la République sur la liste des n'importe qui. Je cite, Nicolas Dupont-Aignan estime qu'il s'agit là d'un crachat au visage des milliers de personnes qui l'accompagnent dans son combat politique. Et il réposte en traitant le journaliste de Serpierre Despuissants. C'est également une citation à suivre. Un bon point, un bon point pour la caisse d'allocation familiale de l'Essonne. Un dispositif a, en effet, été lancé il y a quelques jours. C'est unique en France, puisque la CAF donne la possibilité aux familles démunies de partir plusieurs jours en vacances, que ce soit à la mer ou à la montagne. C'est un dispositif qui a été baptisé parent-parenthèse et qui privilégiera, bien entendu, des parents qui ont surtout subi un certain nombre de gros, très gros problèmes, annonce-t-on. Dans l'actualité, à noter également ces séances gratuites chez les ostéopathes. C'était aujourd'hui, aujourd'hui particulièrement à Gif-sur-Yvette et Mency. Bilan et test gratuits pour cerner les possibles dysfonctionnements et donner les moyens de les soigner. Une journée à l'initiative de l'Union fédérale des ostéopathes de France. Enfin, le Solex, vélo à moteur, sorti dans les années 50, qui a toujours eu du succès auprès de certains passionnés. Il s'appelle Quentin Chastan, il a 18 ans, il vit à Morigny-Champigny, dans le sud de l'Essonne. Et dans son garage, il a une vingtaine de Solex qu'il a réparés lui-même. Chaque année, il participe à plusieurs courses de vitesse ou d'endurance. Et cette année, il a créé son propre engin pour participer à une compétition de 24 heures qui aura lieu dans quelques mois. Claire Colombel l'a rencontrée ce matin. Passionné de Solex, Quentin y passe une bonne partie de son temps libre, une activité familiale. L'histoire commence il y a cinq ans, quand son père achète un de ses engins. Ensemble, il le restaure, mais Quentin s'est pris au jeu et s'inscrit dans un club, le Spirit of Solex. Rapidement, il se met à la compétition. La réparation de ses vélos à moteur est alors différente. Déjà, il est préparé pour la piste. Donc les freins sont améliorés. Le moteur est amélioré. Nous avons l'obligation du coup de circuit, des plaques avec les numéros. Et alors celui-ci, il est équipé d'éclairage pour les courses de nuit, mais pas celui-ci. Normalement, ses engins roulent à 30 km heure. Lorsque Quentin importe quelques améliorations, son Solex monte à 70 km heure, une nette différence. Ce modèle est sa dernière création. Deux à trois mois de travail ont été nécessaires pour le réaliser. Le 10 avril, Quentin va le mettre à l'épreuve. L'épreuve.